salut toi tu vas bien je te préviens aujourd'hui c'est très très spécial j'aimerais tellement en avoir un petit panneau de tournage droite ici ce serait tellement sympa parce que là clairement en fait quand tu quand finalement tu as ton feu vert et tu viens croiser là bas le feu piéton est au vert aussi de l'autre côté fatalement tu viens rencontrer plus de monde que si éventuellement tu avais plus bénéficié d'un panneau ici même de pouvoir traverser ce passage au bonhomme rouge c'est très spécial parce que j'ai roulé avec une copine et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la pratique du vélotaf au féminin et plus généralement de la pratique du vélo au féminin à proprement parler et je t'en ai déjà parlé mais j'ai constaté quand même une explosion chaque année une présence féminine qui est beaucoup plus visible de plus en plus sur les routes dans les villes les femmes qui se déplacent à vélo tout simplement il y en a toujours eu un sauf que c'est beaucoup moins visible sur les réseaux sociaux par exemple sur facebook sur twitter sur instagram c'est peut-être moins dans la nature féminine de venir dire tiens j'ai roulé 20 km aujourd'hui pour aller revenir du travail tu sais ce truc typiquement masculin qui te fait dire oui regarde moi je suis trop fort j'ai fait des trucs trop bien je trouve à l'aise tout ça ici le jeu c'est de rouler bien sur la vigne parce que sinon t'es beaucoup trop près des portières non mais pendant ce temps là moi des femmes qui roulent j'en vois énormément mais sur youtube sur tous les réseaux sociaux j'en vois beaucoup moins que je n'en vois dans la vraie vie et ça m'agace parce que ça entretient cette espèce d'image hyper testostérone et du cycliste urbain alors que non dans les cyclistes urbains il ya des cyclistes urbaines t'as vu il est beau mon vélo quand même on se fait sur le rive gauche et puis au pont de l'irakem on va chercher la pompidou allez ouais ça sera pépère au fouet on me sens vieux j'aime pas l'hiver voilà du coup j'ai pas roulé aussi tard qu'il perd longtemps donc bah c'est ça en fait ça fait du bien ma copine isabelle elle est cool isabelle bon alors grosse différence avec moi elle est toute jeune elle est toute pleine d'énergie et puis elle a une caisse d'enfer ah bah elle roule elle n'est pas là pour amuser la galerie c'est le genre de personne Isabelle a même si elle a un trajet de 13 km elle à 100 m 30 pas de problème voir se faire un aller-retour total des berges de rive de seine le matin la fraîche le soir la nuit c'est une rouleuse ça lui plaît vachement c'est rafraîchissant des gens comme ça je suis content que ce soit ma copine on n'a jamais rien fait d'autre ensemble que de rouler c'est marrant comme histoire elle a dit donc je te vois venir direct là on n'a jamais rien fait d'autre que de rouler ensemble non parce qu'on s'est rencontré sur les réseaux sociaux sur strava exactement strava c'est un peu le facebook du cycliste l'adn de strava c'est le cyclisme sportif clairement puisque c'est très porté sur la performance sur des segments où on mesure on se mesure la taille du zizi comme certains disent mais malgré tout au milieu de tout ça et ben ça a été trusté par pas mal de cyclistes urbains utilitaires qui prennent le vélo quotidiennement et c'est une mine d'informations statistiques alors si tu aimes les statistiques comme moi je suis assez féru de statistiques j'aime beaucoup étudier ne serait-ce que d'abord le kilométrage de chacun de mes vélos ça m'aide à me poser des questions sur l'entretien je me dis tiens ma transmission elle a 8000 bornes est ce que c'est opportun de réfléchir à la changer ma chaîne elle a 5000 bornes mais plaquettes de freins par exemple parce que après tu calpiles un petit peu tu te dis tiens voilà j'ai changé ma transmise à 7000 bornes parce qu'elle était rincée parce que j'ai eu beaucoup de pluie j'ai eu beaucoup de conditions défavorables et tout bon après tu sais exactement que quand tu arrives à 15000 tiens tu te poses la question est ce qu'il faut que je change un peu ma cassette ma chaîne quand je dis la transmission c'est pas l'intégralité c'est le plus souvent la cassette et la chaîne après il ya des professionnels qui font ça très bien ma tendre épouse elle prend son petit outil pour mesurer l'extension de la chaîne là et puis elle me dit bon ben il faut changer maintenant et puis bah on fait comme elle dit parce que c'est elle la patronne puis tu vois ça nous ramène aux femmes et aux vélos ma bilouquette tu vois c'est pas le genre à venir la ramener sur les réseaux sociaux alors c'est pas tellement question de la ramener c'est juste pour moi question de refléter une image qui est d'abord positive et qui est la réalité parce que pour quelqu'un qui n'est pas cycliste et particulièrement une femme par exemple elle aurait peut-être encore moins l'envie j'ai l'impression l'envie le désir et puis elle aura peut-être plus d'appréhension à se dire tiens je peux me déplacer à vélo pour aller travailler parce que moins d'exemples après j'ai plein de copines perso j'ai plein de copines qui elle justement publie pas mal mais c'est anecdotique par rapport à l'ensemble de la communauté cycliste féminine voilà je pense à mumu avec la rédaction de elles font du vélo .com.fr je ne sais pas je cherche elles font du vélo et puis j'ai carrément des copines cyclosportives dont fait partie mumu d'ailleurs je pense à marion je pense à fanny alors fanny c'est un exemple un peu atypique parce que la rédaction elle est capable de partir sur des randos de plus de 1000 voire près de 2000 bornes donc on joue pas dans la même cour on est sorti du cyclisme urbain quotidien et du vélo taf mais c'est une super histoire fanny pour revenir à billou 4 par exemple ça me ça me sidère parce que elle a absolument rien à chroniquer elle a absolument rien à me raconter elle a absolument rien à me dire sur ses trajets elle a juste des trajets hyper trash par rapport à moi en gros elle est sur des itinéraires à base de grands boulevards à base de portes d'anières de portes de clichy enfin des trucs où c'est le mordor c'est l'oeil du cyclone tu vois puis elle se pose pas de questions il va elle fonce dans le table enfin elle fonce dans le table bien sûr elle le fait à sa manière et très certainement avec quand même pas mal de prudence il se trouve qu'elle est comme moi automobiliste comme moi piétonne comme moi usagère des transports en commun également motarde donc elle a quand même une certaine expérience de la fragilité quand tu es en moto c'est marrant parce que on en a discuté justement dans les commentaires de cette chaîne et notamment avec une motarde truc à base de cocotte c'est pas sexiste je suis en train de te dire mais c'est le pseudo de la motarde en question truc cocotte qui est vachement sympa et qui est venu s'abonner à la chaîne alors qu'elle est absolument pas cycliste je trouve ça marrant parce que justement dans les derniers commentaires qu'elle a posté elle a eu la gentillesse de réagir à pas mal de déos ici de déli observation et elle me disait qu'elle est pas cycliste au quotidien elle est motarde mais que du coup en regardant ici même ça germait dans sa tête l'idée de faire le trajet à vélo pour aller travailler bah écoute cocotte guillemets cocotte ferme les guillemets je me serais pas permis quand même en tout bien tout honneur bah écoute cocotte essaye vas-y puis tu nous raconteras bon on vient à Isabelle un peu là alors là on est passé devant la tour Eiffel elle était juste en train de me dire que si baisse mon bout j'ai l'adore la tour Eiffel attention explosion feu rouge oh là là attention je vais griller un feu rouge ah c'est le gros inconvénient quand tu suis quelqu'un qui arrive à gérer le orange et puis que toi pas après juste avoir contemplé un scooter qui venait de griller le feu de juste avant justement bon je cherche une chaîne sale et puis je vais me fouetter avec parce qu'Isabelle elle elle l'a pas grillé et pendant ce temps là on arrive sur la pompidou avec un bon petit vent de face elle a qu'est-ce que tu crois des choses assez improbables une espèce de dark vador sur son gyropode et puis accroche toi pour suivre Isabelle parce qu'avec la caisse qu'elle a et encore là elle se retient parce que on a ramené quoi 23 à 6 de moyenne sur un itinéraire bien roulant donc elle a largement moyen de te ramener un 28 sans problème elle a été gentille m'attendu et puis à la limite je m'abritais derrière sa roue pour me protéger du vent en mode gros fainéant ah la patate bref on va faire un petit résumé alors là j'ai énormément digressé on absolument pas parler du parcours c'est pas une délit observation c'est une espèce de libre pensée à cerveau ouvert je me laisse porter par les images et encore je les regarde pas trop pour te parler de deux choses qui me tiennent à coeur dont une particulièrement c'est le cyclisme quotidien au féminin j'ai une collègue avec qui je bosse depuis beaucoup d'années mais quand je dis beaucoup c'est beaucoup on est plus proche de la vingtaine d'années qui est toute guillered qui est toute proprette sur elle qui est toute affairée très tailleur très ceci très cela et qui a rien changé à ça qui m'a dit qui m'a dit ça à la fin de l'été elle me dit tu sais ça fait cinq mois que je viens travailler à vélo je suis tombé assis sur ma chaise franchement je l'imaginais pas bon voilà tu vois où je travaille en gros la porte de Versailles elle habite à République c'est pas forcément un itinéraire super cycle friendly elle le fait elle se prend son petit Philippe et puis tous les matins tous les soirs vaille que vaille elle se fait son petit trajet c'est marrant quand même et puis bon c'est le même profil que moi c'est à dire quadragénaire je suis jamais venu lui faire du prosélytisme ou quoi que ce soit elle me savait cycliste quotidien elle me connaît évidemment puisqu'on collabore ensemble depuis beaucoup d'années mais je suis jamais venu lui suggérer de le faire elle-même ça a été son son propre choix sa propre motivation bref ce que je suis en train de te dire péniblement depuis dix minutes c'est qu'il y a énormément de femmes qui se déplacent à vélo quotidiennement j'en vois à Paris tous les jours et que la visibilité médiatique entre guillemets n'est pas là et que ça tend à entretenir une espèce d'image ultra masculine ultra sportive non non ma collègue elle vélo taf en tailleur y'a pas de problème c'est pas du sport le vélo taf si tu veux y aller pépère si tu veux pas te fatiguer bah tu y vas pépère et tu te fatigues pas et t'arrives sec ou sèche au boulot y'a pas de souci avec ça bon c'est pas le cas de ma copine Isabelle c'est encore moins pour moi parce que quand j'essaye de la suivre en gros j'ai mis une bonne demi-heure à arrêter de transpirer là après être arrivé mais bon c'est pas le bon exemple Isabelle en gros c'est vraiment le profil sportif mais j'en vois plein j'en vois plein de même que hier j'ai croisé le même papy de 86 ans qui arpente les rues du 15e arrondissement avec sa vieille randonneuse en acier je trouve ça extraordinaire le mec c'est toujours il est né à paris il s'est toujours déplacé à vélo à paris bref mesdames mesdemoiselles vous avez des choses à raconter vous avez des choses à nous montrer vous avez des choses à partager il ya trop de messieurs qui partagent et qui montrent et pas assez de mesdames je pars en train de faire du féminisme du paternalisme ou des choses comme ça je suis juste en train de te dire que je te vois pas assez sur youtube je te vois pas assez sur facebook je te vois pas assez sur twitter et qu'il va falloir faire rentrer ça dans la tête des gens que toi aussi tu existes voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire j'aime le vélo il ya beaucoup de femmes qui vélo taffent pourquoi on vous voit pas assez allez bisous les filles